Et bien bonsoir à tous c'est Darah Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui on va parler tout simplement de l'horizon car pour moi c'est un des meilleurs tout simplement vaisseaux de minage en comparaison au Fortunate, à l'envoye quand on va passer à l'horizon on aura vraiment un gros boost dans tout cargaison, vitesse de minage, distorsion etc. Donc on va voir pourquoi je le considère comme l'un des meilleurs vaisseaux tout simplement confondus en termes de minage et même en comparaison avec certains vaisseaux pour moi c'est le saladin du minage on va dire donc on va voir pourquoi ça Alors comme j'ai dit quand on passe du Fortunate à l'envoye il y a quand même un gros boost mais de l'envoye à l'horizon c'est vraiment incroyable la différence Qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Mais peut-être avant de parler de ça, comment avoir des doublons de plans d'horizon on peut savoir qu'on peut le débloquer, je vais peut-être le montrer mais on peut débloquer l'horizon depuis les recherches ici, dans il me semble c'est la station voilà on peut débloquer le Fortunate ici l'envoye ici et l'horizon ici à partir du niveau 26 et comment avoir des plans d'horizon parce qu'on peut voir que moi j'en ai plutôt pas mal 417 alors qu'il m'en faut 40 pour en construire un pour construire mon deuxième horizon je suis allé ici à Kaizou 33 c'est pour moi le meilleur endroit pour faire drop des plans d'horizon on tape tout simplement du... alors j'ai tapé surtout du QR AC pas du... pas des mineurs du QR AC ça m'a fait drop des plans d'horizon ne me demandez pas pourquoi les mineurs ne font pas drop des plans d'horizon j'en sais rien alors que ce sont des mineurs mais les QR AC font drop beaucoup plus de plans il faut savoir que voilà 2 horizons c'est bien, pas besoin d'en avoir 3 donc juste on va avoir son deuxième plan, après ça ne sert plus à rien d'en avoir enfin ça ne sert plus à rien pour le moment après on peut encore en avoir, on expliquera dans d'autres vidéos etc alors pourquoi est-ce que déjà c'est le meilleur mineur tous confondus vous allez me dire, oui, il y a quand même les mineurs de faction ici j'ai un Antares, j'ai encore un Quart ici ils sont bien plus efficaces il faut parler en termes de ressources donc si par exemple je prends le nombre de ressources que j'ai dépensées pour augmenter mon horizon en termes de 3 étoiles l'horizon pour les mêmes ressources que j'ai dépensées mine à la même vitesse que mon Antares pour les mêmes ressources dépensées approximativement je dis bien approximativement je mine à la même vitesse avec l'Antares que l'horizon pour les mêmes ressources dépensées mais l'avantage c'est que l'horizon je peux l'utiliser pour miner du gaz, du cristal et du minerai à la même vitesse l'Antares je peux miner que du gaz avec je ne pouvais pas aller miner du minerai tout simplement on va voir ça directement si je vais ici je mine du gaz à 12 285 maintenant je vais mettre mon horizon à la place de mon Antares donc on se rappelle 12 285 on met l'horizon je mine à 13 909 je mine encore plus vite avec l'horizon qu'avec mon Antares pour les mêmes ressources dépensées maintenant on peut essayer de voir avec tout simplement barotte on va mettre barotte ici je vais mettre stun à quelle vitesse est-ce que je mine le cristal surtout que le cristal j'ai beaucoup amélioré dans les recherches avec l'horizon je mine à 14 305 le cristal maintenant si je mets le quart à la place de l'horizon on va voir à quelle vitesse je mine avec le quart je mine à 11 663 autant vous dire que là mon meilleur mineur c'est l'horizon l'horizon il est très important de le monter en palier je conseille de le monter alors jusqu'à quel tiers c'est il me semble juste voir c'est le tiers 8 comme moi tout simplement pourquoi ? parce que au tiers 8 je peux mettre scotty pour avoir plus 5 de distorsion et atteindre des mines en distorsion 40 donc des grosses mines qui sont à je sais plus combien on va dire 30 000 et plus j'y suis jamais allé personnellement c'est un peu trop long encore et je préfère utiliser un autre officier de minage à la place de scotty ou je peux économiser du cristal pour atteindre les 40 de distorsion tout simplement et à ce moment là je pourrais utiliser que des officiers j'aurais pas besoin d'utiliser scotty en fait ça c'est un des points forts de l'horizon donc je conseille de le monter jusqu'au tiers 8 tiers 8 pour utiliser scotty ou augmenter le moteur à distorsion ensuite pourquoi quand même certaines personnes pensent que l'horizon voilà qu'il y a quand même des désavantages un horizon ne peut pas être un antarès un fort ou un valkys les avantages des vaisseaux de faction c'est la cargaison protégée qui est augmentée en fait parlons plutôt du principe que mon horizon voilà il arrive en fin de vie entre guillemets il est tiers 8 je vais pouvoir le mettre il me semble qu'il s'arrête tiers 9 on peut voir qu'il est quand même très difficile à ce tiers 8 il s'arrête tiers 9 à la même vitesse mon antarès c'est tiers 4 même vitesse de minage cirquemont mon antarès je vais pouvoir le mettre tiers 8 9 et là il est tiers 4 et il mine à la même vitesse mais ça c'est pour les mêmes ressources dépensées faut pas oublier donc l'antarès au final quand il va être au maximum il va pouvoir miner plus vite que mon horizon ça c'est sûr c'est logique mais que du gaz restons restons clairs il va peut-être miner à 20 000 mon antarès quand il sera au maximum clairement donc l'horizon il est très bien moi ce que je conseille c'est tout simplement d'avoir si tu as donné un schéma tu commences avec deux envoys un horizon cet horizon tu le gardes et tu l'augmentes au maximum ensuite tu vas construire ton deuxième horizon quand tu auras les plans et quand tu auras augmenté assez ton premier horizon et du coup tu auras deux horizons et un envoy ensuite deux horizons un vaisseau de faction tu continues d'augmenter ton horizon principale et ton vaisseau de faction et ensuite au final tu finiras avec deux vaisseaux de faction et un horizon comme moi et ton horizon qui sera là c'est son horizon maxé et tu utiliseras moi j'ai un deuxième horizon qui est là un peu plus faible pour changer les mines quand je dois quand je vais passer en cargo en protection de cargo dépassé je l'utilise parce qu'un horizon c'est plus efficace qu'un envoy et ton horizon quand tu vas voir l'horizon il va te permettre plein de choses tu vas vraiment pouvoir commencer à taper des bases parce que la soute de l'horizon même si elle est plus faible que celle d'un vaisseau de faction elle reste quand même deux à trois fois plus élevée que celle d'un envoy max ok moi j'ai un envoy ici je ferai une vidéo dessus pourquoi est-ce que j'ai encore des envoys et pourquoi il n'est même pas niveau maximum mais mon envoy il a 144 000 de soute 180 000 avec stone mon horizon avec stone il est à 790 000 de soute forcément si tu as encore l'enveuil ta soute ne sera pas autant élevée mais elle sera peut-être vers les 300 000 400 000 la différence c'est assez énorme il va aussi te servir pour les événements il va te permettre d'aller beaucoup plus vite dans les événements de minage notamment et aussi pour rapat ceux de latinium on peut toujours miner la nuit latinium avec l'horizon ça reste toujours assez intéressant donc voilà tout simplement on va dire pour les mêmes ressources dépensées l'horizon écrase le valkys l'antares le kfort ce qui est tout simplement plus efficace seul désavantage c'est que voilà il est tir 8 mon antares est tir 4 mon kfort est tir 3 et il mine quand même à la même vitesse donc on peut se rendre compte que quand je vais augmenter encore l'antares quand je vais augmenter encore le kfort mon horizon ne sera pas non plus dépassé parce que j'ai pas le valkys mais il va arriver entre guillemets un peu en bout de vie si on peut dire ça comme ça mais il reste quand même très important je pense que l'horizon je vais le garder jusqu'au niveau 36 facilement parce qu'il est extrêmement efficace donc voilà n'hésite pas à avoir l'horizon en avoir même 2 3 ça ne servira à rien autant aller chercher un vaisseau de faction je t'ai dit où sont les plans et puis comme ça ce sera encore plus simple de l'avoir voilà c'est tout pour cette vidéo c'était Taramanel sur Star Trek Fleet Command et termine et termine